Bienvenue dans ce tutoriel Arduino portant sur les feux de circulation sur l'exercice 1. Nous allons travailler sur 123d.circuit.io. Donc on va commencer par rajouter un breadboard à notre circuit et on va faire un petit rappel sur comment fonctionne un breadboard. Donc un breadboard est composé de lignes de cuivre horizontales et verticales. Les lignes de cuivre horizontales sont marquées par le plus et le moins et servent habituellement à alimenter les composants. La masse étant marquée par le moins. Ensuite on a les lignes de cuivre verticales qui servent à placer les composants. Donc on va rajouter notre carte Arduino Uno et on va un petit peu dézoomer pour mieux y voir. Donc c'est avec la roulette. Une petite astuce pour gagner de l'espace pour mieux placer les composants, c'est de relier les lignes plus et les lignes moins de la breadboard. Ainsi on peut connecter soit en haut, soit en bas, selon où on place le composant. Il y a aussi un code de couleur par convention. On met en général la ligne plus en rouge et la moins en noir ou en bleu. Maintenant notre breadboard est prête, on va pouvoir rajouter les DEL pour simuler l'effet de circulation. Il faut faire attention aux DELs qui sont polarisés. Donc la partie plus c'est la plus longue, c'est appelé anode. Il faut aussi faire attention au courant que l'on fournit à notre DEL pour ne pas la griller. Donc en utilisant la loi d'homme, on peut calculer la résistance que l'on va mettre en amont afin d'éviter de griller notre DEL. On va rajouter donc maintenant les composants qui nous manquent pour rajouter les DELs. On va commencer par ajouter une résistance puis la DEL. Maintenant il faut le relier à l'Arduino. On va relier l'Arduino à la masse du système, très important. Et enfin on va fermer le circuit en reliant la DEL à la broche numéro 13 de notre Arduino. Maintenant on va passer dans le code éditor et téléverser le programme qui par défaut est le programme Blink que nous avons vu à la vidéo précédente. Donc maintenant on peut voir que la LED clignote avec une fréquence de 1 Hertz. Donc notre code fonctionne bien et on n'a pas grillé notre composant. On va pouvoir rajouter les autres résistances pour brancher les autres feux de signalisation. Donc il y a différentes couleurs pour les LED. On peut les choisir donc jaune et ensuite verte. On va les rejoindre aux broches de l'Arduino. Donc il suffit juste de me rajouter la 12 et la 11. Et on revient dans le code éditor. Il va falloir déclarer les nouvelles diodes. C'est plus pratique de les déclarer en début de code. Comme ça on peut changer facilement la broche à laquelle on la connecte sur Arduino. Maintenant on va configurer la sortie numérique des broches comme sortie. On va rajouter un délai pour faire une pause et on va copier-coller la partie qui faisait sur la première Dell pour la faire pour chacune des Dell. On commence par allumer la rouge. Après on arrête la lumière. On met la verte pendant 15 secondes. Ensuite on l'arrête. Et finalement on allume la jaune pendant 5 secondes. On téléverse le code. On voit le temps de simulation ici en haut. Et maintenant qu'on a passé les 15 secondes, ça passe au vert. On va encore avoir 15 secondes puis ça passera au jaune. Et là 5 secondes. Le cycle va être fait à l'infini. Merci de votre attention et dans la prochaine vidéo on parlera d'entrée numérique. Sous-titrage Société Radio-Canada